La révélation divine Tel est l'héritage que nous laisse Averroes, un héritage qui sera constitutif de notre monde d'aujourd'hui. Pour autant, comme bien d'autres, Averroes n'était pas bien accueilli par ses contemporains et ses proches, car la naissance de l'homme importunait un monde où il ne serait qu'un intrus. Or, la réflexion Averroes semble bien transcender son temps. Elle nous frappe aujourd'hui encore, devant l'interpellation de l'homme, celui à qui il a finalement donné naissance. Cette figure qui ose s'interroger et s'interpeller, mais alors un tel homme qui portait avec lui un poids, des pages écrites parlant d'une transcendance révélée. Trace d'un ailleurs, les voix d'un Averroes vibrent au-delà de la fure d'un simple commentateur d'Aristote. Averroes nous parle, et dans les vibrations d'une parole qui a connu le taux d'affi, nous demande d'écarter les contresens de l'Averroisme latin. Écoutons-le. Si l'œuvre de la philosophie n'est rien de plus que l'étude réfléchie de l'univers, en tant qu'il fait connaître à l'artisan, je veux dire en tant qu'il est œuvre d'art, car l'univers ne fait connaître l'artisan que par la connaissance de l'art qu'il révèle, et plus la connaissance de l'art qu'il révèle est parfaite, plus est parfaite la connaissance de l'artisan. Ici, la loi religieuse invite et incite à s'instruire par la considération de l'univers, et l'est dès lors, évident, que l'étude désignée par ce nom de philosophie, et de par la loi religieuse, au bien obligatoire, au bien méritoire. Que la loi divine invite à une étude rationnelle et approfondie de l'univers, c'est ce qui apparaît clairement dans plus d'un verset du livre de Dieu, le béni, le très haut. Lorsqu'il dit par exemple, « Tirez enseignement de cela, ô vous qui vous êtes doués d'intelligence », c'est là une énonciation formelle, montrant qu'il est obligatoire de faire usage du raisonnement rationnel, ou rationnel et religieux à la fois. De même, lorsque le très haut dit, « N'ont-ils pas réfléchi sur le royaume des cieux et de la terre et sur toutes les choses que Dieu a créées ? » Et là, une énonciation formelle, exhortant à la réflexion sur tout l'univers. Le très haut a enseigné que parmi ceux qu'il a honorés du privilège de cette science fut Ébrahim, le salut soit sur lui, car il a dit, « C'est ainsi que nous fîmes voir à Ébrahim le royaume des cieux et de la terre, etc. » Le très haut a dit aussi, « Ne voit-il pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il a été élevé ? » Il a dit encore, « Ceux qui réfléchissent à la création des cieux et de la terre, et de même dans des versets innombrables. » Lorsqu'il est bien établi que la loi divine fait une obligation d'appliquer à la considération de l'univers, la raison et la réflexion, comme la réflexion consiste uniquement à attirer l'inconnu du connu, à l'enfer sortir, et que cela est le syllogisme, ou ce fait par le syllogisme, c'est pour nous une obligation de nous appliquer à l'étude de l'univers par le syllogisme rationnel. Et il est évident que cette sorte d'étude à laquelle la loi divine invite et incite prend la forme la plus parfaite, quand elle se fait par la forme la plus parfaite du syllogisme, qui s'appelle démonstration. Puisque la loi divine incite à la connaissance par la démonstration, du Dieu très haut, et des êtres qu'il a créés, comme il est préférable, ou même nécessaire, pour qui veut connaître par la démonstration, Dieu le bénit le très haut, et tous les autres êtres de connaître préalablement les diverses espèces de démonstration et leurs conditions. De savoir en quoi le syllogisme démonstratif diffère du syllogisme dialectique, du syllogisme oratoire et du syllogisme sophistique. Et comme cela n'est possible, si l'on ne sait préalablement ce qu'est le syllogisme en général, quel est le nombre de ces espèces, lesquelles sont des syllogismes concluants, et lesquelles n'en sont point ? Et comme cela aussi n'est pas possible à moins de connaître préalablement celles des parties du syllogisme qui viennent les premières, je veux dire les prémices, et leurs espèces, il est obligatoire pour le croyant, de par la loi divine, dont l'ordre de spéculer sur les êtres doit être obéi, de connaître avant d'aborder la spéculation. Les choses qui sont pour la spéculation comme les instruments pour le travail. De même que le jurisconsul infère de l'ordre d'étudier les dispositions légales, l'obligation de connaître les diverses espèces de déductions juridiques, de savoir lesquels sont des syllogismes concluants et lesquels n'en sont pas. De même, le métaphysicien doit inférer de l'ordre de spéculer sur les êtres l'obligation de connaître le syllogisme rationnel et ses espèces. Et à plus juste titre, car si de cette parole du Très-Haut, tiré enseignement, ô vous qui êtes doués d'intelligence, le jurisconsul infère l'obligation de connaître le syllogisme juridique, à plus forte raison, le métaphysicien en infère-t-il l'obligation de connaître le syllogisme rationnel. On ne peut pas objecter que cette sorte de spéculation sur le syllogisme rationnel soit une innovation ou hérésie, qu'elle n'existait pas au premier temps de l'islam, car la spéculation sur le syllogisme juridique et ses espèces, elle aussi est une chose qui fut inaugurée postérieurement au premier temps de l'islam. Et on ne la considère pas comme une innovation ou hérésie. Nous devons avoir la même conviction touchant la spéculation sur le syllogisme rationnel. À cela, il y a une raison que ce n'est pas ici le lieu d'indiquer. Mais la plupart des docteurs de notre religion tiennent pour le syllogisme rationnel, sauf un petit nombre de H.E.A. qu'on peut réfuter par des textes formels. Puisqu'il est établi qu'il est obligatoire de par la loi divine de spéculer sur le syllogisme rationnel et ses espèces, comme il est obligatoire de spéculer sur le syllogisme juridique, il est clair que si nul avant nous n'avait entrepris déjà d'étudier le syllogisme rationnel et ses espèces, ce serait un devoir pour nous de commencer à l'étudier. Jusqu'à ce que la connaissance en fût parfaite, car il serait difficile ou même impossible qu'un seul homme découvrit de lui-même et sans devancer tout ce qu'il faut savoir en pareille matière. Et cela est encore plus vrai de la connaissance du syllogisme rationnel. Mais si quelqu'un avant nous s'est livré à de telles recherches, il est clair que c'est un devoir pour nous de nous aider dans notre étude de ce qu'on dit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501